Allô, allô, comment ça va, belle tribu? Je laisse un petit peu de temps d'arriver. Je viens plus tôt aujourd'hui parce que hier, je suis venue vraiment trop tard pour moi. Je survis à ça, il n'y a pas de problème, mais je me suis dit, ce soir, je vais faire un petit peu plus de bonheur. Donc, les filles, allô, présentez-vous peut-être quand vous arrivez, comme ça, je sais qui est là en direct. En fait, aujourd'hui, c'est la pleine lune. C'est vraiment le fun. Moi, je ne la vois pas parce que c'est vraiment super nuageux, il pleut. Donc, je ne la verrai pas, mais je vais la ressentir. Et avant que je commence aujourd'hui à vous parler du point de lune, du nombril, et on va faire un exercice ensemble, évidemment, aujourd'hui. Comme c'est la pleine lune, et comme je le dis à presque, allô, Nathalie, comme je le dis à l'eau, Pierrette, j'en parle presque à toutes les pleines lunes. Puis si moi, je n'en parle pas, vous êtes plusieurs sur la tribu à le partager. C'est le temps de vous faire de l'eau de lune. De l'eau de lune, là, c'est vraiment pas compliqué. Voyez-le comme un rituel avec vous, puis avec votre eau, où vous allez après ça ingérer ça dans votre système. La pleine lune, elle a une influence sur l'eau, sur les marées, sur l'océan. Donc, elle va influencer la fréquence de l'eau, elle va la faire bouger, elle va, comme souvent dans les marées, elle va faire sortir les déchets, les ramener sur la plage pour purifier son eau. Donc, à la pleine lune, dans sa grande force, dites-vous qu'elle fait ça aussi. Et ce que vous pouvez faire, moi, je le mets, j'ai une carafe pour ça, là. C'est ma carafe où est-ce qu'en dessous, j'ai, je l'ai acheté comme ça, la carafe, il y a une fleur de vie. C'est une carafe en verre parce que je préfère le goût du verre plutôt que le goût du plastique. Mais c'est une question de choix, là, c'est à vous. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Le but, c'est vraiment de dire, OK, je mets mon main-tension dans ma carafe d'eau. Vous pouvez, moi, c'est sûr que moi, je n'ai pas des moins 30 en Allemagne. Des fois, je sors ma carafe d'eau directement dehors. C'est sûr que le lendemain matin, elle est très fraîche. C'est sûr que si vous autres, il fait moins 20, moins 30, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Vous allez avoir de la glace. Puis votre carafe en verre risque de briser. Mais juste le fait de faire un geste de rituel en prenant ton eau, la mettant dans une ou plusieurs bouteilles, carafes, verres d'eau, peu importe. Si tu prends un verre d'eau, assure-toi peut-être d'avoir un couvercle dessus pour ne pas que la poussière retombe pendant la nuit. Tu peux décorer. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher mes cristaux, mes pierres, mes cartes. Si tu as des pendentifs en cristal ou en pierre, des bracelets, des objets significatifs pour toi qui sont sacrés. Tu as une médaille. Par exemple, moi, j'ai une médaille de Marie. Tu sais, je peux la mettre là. Tout ce que tu as envie de recharger. Va le mettre. Crée-toi un hôtel sacré pour ton eau. Moi, je le mets souvent, comme je disais, soit dehors ou, puis dehors, où est-ce que je la mets, la pleine lune est là le soir. Même si je ne la vois pas, sa présence, elle nous influence ça. Mais tu peux la mettre à l'intérieur. Tu peux la mettre sur le bord d'une fenêtre comme tu peux la mettre à quelque part où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre aussi. Parce que si toi qui es dans la maison, pas nécessairement à côté d'une fenêtre, tu sens l'effet, la lune, n'inquiète-toi pas, ton eau aussi. Donc, le lendemain matin, ce que je fais, c'est que quand je me lève, je prends mon eau de lune, puis j'ai dans cette idée-là que ça me purifie. Moi, je le vois comme une purification. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Bien, je ne sais pas, les filles. Ça, là, s'il y en a qui ont envie de faire des recherches, faites-le. Moi, je le fais pour le fun. Je le fais pour le rituel, parce qu'il fait du sens pour moi. Puis que j'ai l'impression que ça m'aide à avancer. Ça me fait plaisir. Je le fais vraiment pour le plaisir. Fait que celles qui ont envie d'aller chercher au niveau scientifique, allez-y, ça va me faire plaisir d'avoir vos informations. Mais ce que je vous avance là, c'est vraiment un rituel de plaisir, un rituel d'aller mettre ton intention. T'as envie d'aller mettre des mots sur ta carafe ou autour de ta carafe, des mots qui représentent ton intention? Vas-y, sois créatif, puis amuse-toi à travers ça. Donc, s'il y en a qui ont envie de le faire ce soir, allez-y. Tu peux le faire les autres soirs aussi, du mois, la lune est là quand même. Tu peux le faire 2-3 jours avant, 2-3 jours après, la pleine lune. C'est toi, il n'y a pas de règlement sur quand puis comment le faire. Vas-y avec ce que tu files. Donc, les filles, aujourd'hui, je vous parle du nombril, le point de lune du nombril. J'en parle souvent, si vous avez fait plusieurs rituels avec moi puis avec Cody, vous vous êtes rendu compte que je vous parle souvent quand je vous fais faire des respirations de feu, de canon. Je vous parle du nombril parce que c'est notre zone énergétique. Vous voyez là comme une belle centrale énergétique qui est dans votre corps. Ça se trouve à peu près au niveau de votre nombril. Votre vrai centre énergétique se trouve peut-être comme 2-3 doigts en dessous de votre vrai nombril. Donc, c'est là. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a comme émotion, qu'est-ce que ça vient comme travailler ces émotions-là. Puis, on va terminer avec une respiration de feu. On va aller travailler notre zone énergétique, les filles, en cette journée de pleine lune. Donc, comme je le fais à chacun des points de lune, je vous parle toujours de l'énergie neutre, de la polarité positive qui est la lumière puis de la polarité négative qui est l'ombre. Puis, je le rappelle avant de commencer, c'est jamais une ombre quelque chose de mauvais ou de pas bon. Je veux que vous le voyez comme un défi. C'est pas quelque chose que vous devriez avoir honte, mais c'est plutôt un indicatif que vous avez un défi et qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré ou modifié pour justement vous permettre de retrouver une polarité plus équilibrée. Ce qu'on souhaite, c'est tout est dans l'équilibre. C'est pas d'être juste dans un ou juste dans l'autre polarité, mais c'est vraiment de pouvoir trouver un bel ajustement entre les deux, ce qui va vous convenir vous en ce moment, au moment où vous êtes. Parce qu'il n'y a pas un baromètre qui est le même pour chacune des personnes. C'est important de voir, bien, c'est quoi mes besoins actuels, puis comment je peux y répondre, puis peut-être que le mois d'après, la même situation, comme vous avez fait des choses ou que vous avez un autre mindset, peut-être que vous allez complètement gérer différemment. Donc, votre balance est toujours à vous questionner où vous vous trouvez en ce moment. Donc, le point du nombril, quand vous êtes dans une énergie du nombril qui est assez neutre, assez stable, disons dans le centre, vous vous sentez avec une présence puissante, bien ancrée, vous vous sentez solide. Quand je vous fais faire de la respiration de feu, puis qu'on active la zone du nombril, vous allez vous sentir comme vous, vous revenez ici présente à vous-même, c'est ça votre énergie neutre, vous êtes pleinement centré. Si je m'en vais vers l'énergie de la polarité positive, donc l'énergie de la lumière, c'est qu'en plus d'avoir une belle présence, je vais avoir comme beaucoup d'énergie, beaucoup, celles qui font les respirations avec moi ou qui l'ont expérimenté. Vous avez remarqué que quand on fait, par exemple, une respiration de feu, on va sentir un boost d'énergie qui vient nous animer. On a plus de vitalité, donc quand l'énergie de la pleine lune ou de la lune est avec nous dans l'énergie du nombril, puis qu'on est déjà dans un état de polarité positive, donc on est déjà dans beaucoup d'énergie, ça se peut que ma pleine lune, elle vienne comme pouf, mettre encore plus d'énergie, puis que là, ça se peut que je sois dans l'insomnie ce soir, tu sais. Donc, c'est juste de voir comment je suis, où j'en suis dans mes états, pas plus que ça. Ensuite de ça, je reviens à ma présence, je suis à mon neutre, mais si je suis dans ma partie ombre, la polarité négative, l'espace qui est un défi pour moi, c'est que, autant je me sens dans une présence solide quand je suis au neutre, dans la polarité plus ombre, rageuse, je me sens instable. Je me sens pas solide sur mes deux jambes. Je me sens comme, ouh, non, c'est pas, c'est venteux, là, tu sais, je pourrais m'envoler un petit peu à n'importe quel moment, là. Puis quand tu te sens comme ça, souvent, là, tu vas avoir des états où ça te tente pas de voir personne. Sérieux, là, t'as le goût quasiment de te cacher, t'as le goût de rester couché toute la journée en dessous de ta douillette, t'as le goût de t'isoler, tu sais, c'est pas le temps, là, d'aller faire une date quand t'es dans cette énergie-là, d'instabilité, par exemple, dans cette polarité-là. Donc, quand t'es dans cette polarité-là, c'est pas mauvais, mais ça devient mauvais si tu pousses, puis tu dis, OK, je m'en vais faire une date, mais ce que je veux, c'est plutôt rester couché chez nous, puis de voir personne m'isoler, parce que je me sens instable, puis fragile, à fleur de peau, puis moi, je m'en vais dans une date, tu sais, par exemple, c'est un exemple que je te donne, donc si c'est ça, tu écoutes pas ton besoin. Le but, ici, c'est de faire, OK, c'est quoi mon besoin, dans mes sensations, dans mon état, comment je me sens, parce que quand tu te sens dans ton instabilité, puis pas solide, il y a des bonnes chances que, tu sais, t'écoutes un film, il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis toi, tu vas pleurer comme un bébé, ou au contraire, tu vas avoir une grosse rage de chocolat, puis c'est comme, ah, je mange mes émotions, donc tu vas facilement te sentir comme avec une grande vulnérabilité parce que tu te sens instable. Donc, le but, c'est pas de jamais se sentir instable, puis de jamais se sentir pas solide, tu sais, ça nous arrive toute une journée ou l'autre, ou un moment, tu sais, c'est une phase qui passe, tu vas pas rester là tout le temps. Le but, c'est d'être capable de dénoter où est-ce que t'en es, parce que si tu te sens instable, tu te sens pas solide, comment je fais pour revenir vers un état où est-ce que je suis dans ma solidité, je me sens en sécurité, je me sens les deux pieds bien groundés, je me sens comme, pfff, ici. Donc, d'être capable de voir qu'est-ce qui a fait que je me suis peut-être sentie instable, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu justement ma solidité. Et ça se peut qu'il y ait eu des événements, ou ça se peut qu'il y ait eu des états mentaux qui ont commencé à créer une espèce de faiblesse dans ton autoconversation, parce que tu t'es dit, bon, encore, ça recommence, tel pattern, blablabla. Puis là, il y a comme un disque qui t'a mis à écouter, puis ça t'a comme descendu dans une pente que tu fais, wouf, tu sais, ça t'a rendu instable. OK, quand tu le prends conscience, c'est une chose, puis après ça, bien, tu peux faire, bien, je vais ramener mon guidon pour revenir à ma présence, puis plus d'énergie. Une des choses qui peut être intéressante aussi pour t'observer, toi, dans ces moments-là, c'est de voir si t'es en réaction. Il y a quelque chose qui se passe, puis, tu sais, on te lance une balle de tennis, puis toi, tu fais juste la relancer en étant en mode réaction. Donc, ce que tu fais, tu te sens comme un petit peu comme un pompier qui fait juste éteindre des feux, plutôt que quelqu'un qui a eu le temps de prendre un recul, de regarder ce que tu veux, ce que tu veux pas, puis de dire, bien, je vais être en action consciente. C'est une grande différence entre j'éteins des feux, je suis en réaction, plutôt que de dire je suis en action, puis je suis en action consciente. Donc, je sais pourquoi je le fais. Puis, quand vous vous sentez dans cette instabilité-là, vous allez d'habitude, on va d'habitude être plus instable, puis plus en réaction, les filles, mais aussi, c'est comme, on a comme besoin d'être rassuré. Tu sais, on a comme besoin que quelqu'un nous dise, t'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable, sérieux, t'es la meilleure, là. On a besoin d'être ce petit chaton-là pour quelqu'un, puis de se faire un petit peu comme prendre dans les bras, puis dans, tu sais, on a besoin de ça. Donc, ça se prouve qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de toi pour le faire à ce moment-là. Tu sais, je rappelle que les points de lune, ça dure à peu près deux jours et demi. Donc, ça se peut que dans ce deux jours et demi-là, les gens proches de toi, ils ne sont pas disposés à te câliner, à te rassurer, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Il n'y a personne, mettons, pour toi, là. Tu te sens tout seul au monde, là. OK. Tu es tout seul au monde, qui pourrait te rassurer quand tu te sens seul au monde? Puis de un, anyway, je te le rappelle, tu as le goût de t'isoler, ça ne tente pas de voir bien du monde quand tu es dans cet état-là. Qui peut te rassurer? As-tu vu une qui a la réponse? J'attends. Les filles, quand il n'y a personne autour de toi, « Oui, Mélanie, moi! » Pas moi, moi, Féroze, mais moi, toi, toi, tu peux te rassurer. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Donc, les filles, ici, dans ce coaching de lune que je vous fais, là, c'est vraiment d'être capable de voir, OK, mon état, c'est quoi? Ah, je suis instable, je me sens insécure, je ne me sens pas solide. Ou au contraire, « Hey, je me sens présente, puis wow, dans mon existence. » Ou « Hey, je me sens, j'ai full énergie, c'est incroyable, me sens super bien. » Cool, parfait. Je ne vous parle pas trop des autres, parce que si vous êtes dans l'énergie, go, continuez ce que vous faites. Je vais vers l'ombre, parce que c'est un défi, puis je veux vous amener à regarder ce défi-là, à mettre la lumière sur le défi, pour que vous puissiez vous poser les questions, puis dire, OK, c'est vrai, j'ai besoin de me rassurer. Comment je pourrais me rassurer? De quoi j'aurais besoin pour me rassurer? Pour me permettre de me sentir en sécurité? De quoi j'aurais besoin pour me sentir plus solide, ici, maintenant, là, dans l'instant, tout de suite? Donc, moi, je pense que c'est une façon qui est extraordinaire, parce qu'il n'y a personne de mieux placé que toi pour savoir de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité, puis plus stable. Puis, il n'y a personne de mieux placé que toi qui sait comment te rassurer au meilleur de ta capacité. Fait que, écoute, c'est génial, parce que tu ne te lâcheras pas, là. Tu vas être là pour toi toute ta vie, alors aussi bien vraiment entrer en relation avec toi davantage, puis vraiment t'aider. Donc, c'est une petite question que je veux que vous posiez. Ce n'est pas des petites questions, en fait, c'est des questions extraordinaires, parce que quand ça vous amène à prendre, justement, une conscience d'un état, vous avez les deux règles dans les mains que vous êtes capables de changer quelque chose. Tant que c'est dans mon inconscient, puis je ne me rends pas compte de quelque chose, puis je ne suis pas consciente du besoin que j'ai, comment je peux faire pour le changer? Comment je peux faire pour rectifier le tir? Impossible. Donc, quand ça monte à ta conscience, même si ça monte d'une façon intense, puis tu dis, tout ça, j'aurais pris d'autres choix comme pour me le présenter, dis merci, parce qu'enfin, c'est comme si tu as eu, wow, un éveil, tu as pris conscience, puis là, tu peux enfin changer quelque chose. Tu peux prendre une autre décision, tu peux faire une autre action, tu peux changer de voie où est-ce que tu roulais. C'est merveilleux. Donc, vous êtes super cute. Les filles, pour ça, pour le point du nombril, on va faire une belle respiration canon, pas canon, de feu. Je vous en ai fait faire une l'autre jour, mais là, on en fait une pour le point du nombril. Parce qu'on va aller travailler ta zone, puis là, je vais faire une respiration de feu. Mais tout ce qui va travailler tes abdos, c'est bon pour stimuler ton point du nombril. C'est bon pour aller travailler ta zone énergétique. Donc, d'aller faire du sport, d'aller faire des redressements assis, d'aller faire de l'exercice qui va faire en sorte que tu vas beaucoup respirer, tu vas danser, ça va te faire travailler du ventre. C'est génial. Donc, vas-y, fais-le. Donc, écoute, vous allez prendre une belle inspiration, les filles. Vous assoyez confortablement, évidemment, vous êtes debout. Vous allez prendre une belle inspiration. On expire. Prenez le temps de fermer les yeux. Prends conscience de ton corps. Prends même conscience de l'effet de gravité que tu ressens peut-être sur ta peau, sur tes muscles. L'effet de gravité, tu peux le ressentir comme si tu avais une lourde couverture sur toi qui t'enveloppait. C'est calmant, c'est rassurant. Expire. On va inspirer pour commencer la respiration de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inspire. Conserve l'air à l'intérieur de toi. Contracte les muscles pelviens, les muscles autour de ta colonne. Expire, relâche. Inspire encore une fois. Conserve l'air en toi. Contracte les muscles pelviens, les muscles autour de ta colonne vertébrale pour sintoniser ton corps à la respiration. Expire. Une dernière fois. Conserve l'air en toi. Contracte les muscles. Expire. Prends un moment pour observer tes sensations physiques. Observez le mouvement d'énergie qui se déroule à l'intérieur de toi en ce moment. Puis quand t'es prête, ouvre les yeux. Donc les filles, pour celles qui... Pour celles qui sentent des fois instables, qui se sentent pas solides, insécures, me sentent dépasser de tout. Il me semble que j'ai juste le goût de m'isoler. Une petite respiration de feu. On ne l'a pas faite longtemps, mais assez longtemps pour que vous sentiez qu'on a travaillé notre zone d'énergie. Assez longtemps pour sentir qu'il y a un mouvement qui se produit dans mon corps. Assez longtemps pour que j'aille stimuler cette zone-là pour que ça me donne un bénéfice. Donc, vous pouvez la faire juste une minute. Vous la faites une minute. Vous finissez la respiration. Vous prenez quelques minutes, quelques secondes, une trente secondes à peu près, juste pour observer tout votre corps, les sensations. La faire une minute par jour, puis à un moment donné, monter à une minute et demie, à deux minutes, ça va faire une super grande différence dans votre stabilité. Et pour que vous puissiez vous sentir avec une présence, ici, maintenant, wow! Alors, les filles, je vous embrasse. Je vous dis bonne pleine lune. Je veux, je vous rappelle, je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours pour votre amour de soi, que vous réserviez un temps. Moi, en fin de semaine, mon temps est déjà réservé. Je m'en vais me baigner parce que pour moi, ça, c'est ce que je fais de plus cool extraordinaire pour l'amour de moi-même. Je fais ça en fin de semaine. Je veux que vous m'en parliez sur la tribu. Puis comme c'est la pleine lune, celles qui se font aussi des pots d'eau de lune, je veux voir votre hôtel. Mettez-nous ça sur la tribu. Je veux voir comment vous le faites, qu'est-ce que vous faites ou vous la mettez. Donc, vous me ferez signe. Je vous embrasse, les filles. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada